Cette semaine, je suis allé au cimetière pour l'inhumation d'une urne. Une crémation avait eu lieu la veille, et la famille souhaitait que quelqu'un soit présent à l'inhumation. La famille me connaissait et m'avait demandé ceci. Et présent à cette inhumation de l'urne, j'ai été étonné de voir la famille embrasser l'urne, lui faire un baiser. Pour moi, l'urne ne représente pas grand-chose, mais pour la famille, oui, puisque la famille manifestait cet amour à la personne décédée par ce baiser sur l'urne. Pour dire que l'amour se dit plus que par la parole, mais aussi par l'acte. La parole est importante parce qu'elle assure, elle certifie le sens du geste. C'est elle qui ouvre le sens, la parole. Elle est d'autant plus importante que le geste peut être hypocrite, et nous connaissons bien le baiser de Judas, et c'est aussi un baiser lorsque Judas livre Jésus, mais c'est un baiser mensonger, hypocrite. Et donc la parole est importante pour attester et vérifier le sens du geste. Et d'ailleurs, dans un des évangiles, c'est Jésus qui dit ceci. C'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme, et qui donne donc le contresens à ce geste que fait Judas. La parole est donc importante avant tout. Elle donne le sens à l'ouvre aux différents sens de ce qui se passe. Et la parole que nous avons écoutée aujourd'hui, comment raisonne-t-elle en nous ? Comment nous ouvre-t-elle à l'Eucharistie qui va suivre, et qui accomplit cette parole que nous venons d'entendre ? Il y a un lien indéfectible entre la parole et l'Eucharistie. La parole donne le sens de ce qui se passe, et l'acte, l'Eucharistie, accomplit pleinement cette parole. Dans l'ancienne Alliance, la loi est nourriture, la Torah, le livre, la parole est nourriture. Et vous l'avez entendu dans la première lecture, « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. » Et cette parole, c'est ceci que mangent, d'une certaine manière, les Juifs. Et nous nous rappelons que pour Jésus, sa nourriture est de faire la volonté du Père. « Ma nourriture, dit-il, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé » dans le passage à la Samaritaine. Si Jésus le dit, c'est que cette nourriture, de faire la volonté du Père, c'est ce qu'il a rassasié. Et d'ailleurs, lorsque les disciples reviennent apportant à manger, il n'a plus besoin de manger. Il est rassasié. Et en ce sens, faire la volonté du Père ou se nourrir de la parole rassasie l'âme. Le prophète Jérémie qui dit ceci, « Quand je rencontrais tes paroles, Seigneur, je les dévorais, car elles faisaient ma joie, les délices de mon cœur. » Et donc, la première nourriture, pour nous, première nourriture, c'est bien la parole de Dieu. Et nous savons que, depuis le Concile Vatican II, nous parlons des deux tables. La table de la parole et la table de l'Eucharistie. Deux tables. Où sont-on faire deux repas. Le repas de la parole, le repas de l'Eucharistie. Alors, quand Jésus dit, « Je suis le pain vivant », que nous avons entendu tout à l'heure, il dit, « Je suis la parole vivante, je suis la parole du Père, que je vous invite à manger. » Le premier sens de cette parole, c'est ceci. « Je suis la parole du Père, que je vous invite à manger. » Cette parole vivante. Est-ce que nous avons d'abord à manger cette parole ? Nous avons à la manger, d'ailleurs, tous les jours, si possible, cette parole. Et d'une certaine manière, Jésus dit, « Maintenant, mangez-moi dans cette parole. Mangez ma parole. Mangez ma manière d'être. Mangez ce que je suis. Mangez la parole de Dieu, comme le fait le prophète Jérémie. C'est assimiler ce qu'est Dieu. Assimiler ce qu'il nous donne pour vivre de cette parole. Et bien, c'est ce que dit Jésus, « Mangez d'abord ma parole, ma manière d'être, pour vivre de ma manière d'être. » Et lorsqu'il dit, « Le pain que je donnerai, c'est ma chair pour que le monde ait la vie. » Il nous invite à manger cette manière d'être, qui est de donner sa vie. Et donc, la première table de la parole est ô combien importante. Il s'agit de manger, d'assimiler ce qu'est le Christ, ce qu'il est, ce qu'il est déjà dans sa parole. Ainsi, celui qui est dans l'Eucharistie ne communie pas, pour différentes raisons, soit parce qu'il n'a pas encore célébré la communion, soit pour d'autres raisons. Celui qui ne communie pas est invité à manger la parole, à boire les paroles de Jésus, à les assimiler, à se laisser transformer par elles, et il est déjà en communion avec Jésus ainsi. Par contre, celui qui arrive à la fin de la messe sans avoir écouté la parole de Dieu, je vous dirai à quoi il ressemble tout à l'heure. Parce que j'entends que certains font ceci. Alors ici, si quelqu'un rentre pendant la messe, vous êtes tellement peu nombreux, que je verrai qui rentre. Et qu'en général, dans ces cas-là, je bénis celui qui fait ceci. Et donc, nous rappelons que l'acte est quand même plus que la parole. Si Jésus nous révèle l'amour du Père par sa parole, nous pensons aux différentes paraboles, et il le révèle aussi par l'acte, par les actes qu'il pose, mais non séparés des paroles. Les guérisons, la multiplication des pains, bien d'autres actes que Jésus pose, mais le plus grand de ces actes est lorsqu'il donne sa vie. Et le don de sa vie est le sommet des actes de Jésus. Un tel sommet qu'à un moment, il ne dit plus rien. Pendant la Passion, il ne dit plus rien. C'est le sommet des actes de Jésus. J'avais cette semaine une préparation au baptême, mais j'avais plusieurs couples de parents qui étaient ici, et plusieurs dont c'était le premier enfant. Et lorsque c'est ainsi des parents dont c'est le premier enfant, je posais la question, mais qu'est-ce que ça a changé pour vous d'avoir un premier enfant ? Tout, me disent-ils. C'est-à-dire la charge, la responsabilité, la maturité, toute l'orientation de la vie change tout d'un coup avec le premier enfant qui arrive. Je leur dis, mais que feriez-vous pour votre enfant ? Ils me disent tout. Donneriez-vous votre vie pour votre enfant ? Immédiatement, oui. Toujours. L'acte de donner sa vie ? Eh bien, l'acte par excellence. L'acte que feraient des parents ? L'acte de Dieu lui-même, ainsi. Le sacrement de l'Eucharistie, c'est cela. C'est l'acte de la vie donnée par Jésus qui nous arrive aujourd'hui. Ce qu'il fait chaque dimanche pendant l'Eucharistie, c'est ce don de la vie. Il nous prend, d'une certaine manière, dans ses bras. Et je parle de pendant l'Eucharistie. L'acte d'il y a bientôt 2000 ans est rendu présent dans l'Eucharistie. La vie qu'il a donnée il y a 2000 ans est rendue présent dans cette Eucharistie. Dans la prière eucharistique, je dis bien dans la prière eucharistique, je ne dis pas dans la communion, je dis dans la prière eucharistique, c'est l'acte de la mort de Jésus qui est rendu présent. Et nous sommes invités à être présents à cet acte de la mort de Jésus. Et après avoir été présent à cet acte où Jésus donne sa vie, il la donne et en même temps il est ressuscité, ce Jésus, et bien nous en recevons le fruit de cet acte qu'est la communion. Mais c'est le fruit de l'acte posé par Jésus, de cet acte qui est rendu présent. Et pour moi, pour moi, le sommet de la messe n'est pas la communion, c'est la prière eucharistique. C'est le moment où l'acte où Jésus se donne est rendu présent. La communion n'en est que le fruit que je reçois. Mais l'acte essentiel est la prière eucharistique. Celui qui vient à la fin de la messe sans avoir été présent à la prière eucharistique, je vous dirai à quoi il ressemble tout à l'heure. il ne vient que prendre le fruit sans avoir été présent. La communion est donc le fruit, présence réelle de cet amour donné il y a 2000 ans. Présence réelle, c'est comme le baiser à chacun d'une certaine manière. Et cette communion qui m'est donnée pour mon bien, pour ma croissance dans l'union à Jésus, dans le don de moi-même, pour me fortifier sur mon chemin de vie, qui me donnait pour ma joie, pour ma conversion. Pensons à Zachée qui reçoit Jésus chez lui et qui est transformé par le fait de recevoir Jésus. A quoi donc vais-je comparer celui qui vient communier sans avoir écouté la parole, sans avoir été présent à la prière eucharistique ? J'avais plusieurs idées en tête, mais finalement, la meilleure idée qui m'est venue, c'est ceci. Ça ressemble à quelqu'un qui ne s'occupe jamais de ses proches et qui vient juste à la célébration des funérailles pour recevoir l'héritage. L'Eucharistie, c'est plus grand que cela. Nous sommes invités à être présents et à nous offrir nous-mêmes dans l'Eucharistie pour en recevoir ensuite dans cette présence le fruit. C'est plus grand que cela.